L'introduction de systèmes de production flexibles et collaboratifs dans nos opérations d'assemblage de haute précision fait partie de notre programme de développement lié à l'usine du futur. La communication et la formation des employés Radial à l'utilisation de ces nouvelles technologies est la clé d'une intégration réussie. Au-delà de la prouesse technique de l'application, c'est toute la collaboration et l'innovation des services Radial qui gravitent autour de ce projet. Ceux-ci permettent à Radial de faire un bond dans ses ambitions d'usine du futur. Ce projet nous a permis de réduire sensiblement les troubles musculo-squelettiques, d'atteindre le zéro défaut tout en améliorant la productivité, recentrer nos opérateurs sur les tâches à fond valeur ajoutée, développer la flexibilité de notre outil de production et enfin, démocratiser l'utilisation de l'impression 3D à travers la réalisation d'outillages de production. L'objectif du projet tenait en trois mots, simple, flexible et collaboratif. L'utilisation des ASICUBE associés au robot Yumi a totalement répondu à notre besoin. Le robot pilote directement les ASICUBE suivant le traitement des images obtenues à l'aide de ses caméras embarquées. Grâce à cette architecture simple et flexible, les temps d'intégration et de programmation ont été optimisés. Les contraintes de nos marchés ainsi que les attentes de nos clients nous obligent à être beaucoup plus flexibles et agiles. Ce projet illustre bien cette tendance en intégrant des systèmes de distribution de composants très innovants associés à un robot collaboratif. Il est indispensable pour nous de ne pas dégrader la qualité de nos composants lors de leur distribution. L'interface de programmation des ASICUBE nous permet d'ajuster avec finesse les réglages sur les trois axes. Cette finesse de réglage s'est avérée indispensable pour garantir un bon positionnement des composants sans les endommager. Les trémies présentes sur les ASICUBE prennent des systèmes autonomes pendant plusieurs heures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada